Hey you tout le monde c'est Memeu, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale ou un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce qu'on va tout simplement parler du shooting range numéro 208 et également d'un deuxième petit giveaway qui aura lieu normalement aux 3000 abos je vais y arriver donc tout d'abord première information je passe rapidement dessus mais Mario ou Silver sur le Discord fait gagner un pack pour les 3000 abonnés donc un pack d'une valeur de 60€ c'est pas moi qui paye là pour le coup c'est Mario qui s'est proposé tout simplement d'offrir un pack en plus je le remercie énormément parce que c'est vraiment super sympa et super généreux de sa part donc c'est voilà je merci donc il fait gagner un pack pour participer c'est très simple il vous suffit tout simplement de participer au giveaway des 3500 abonnés donc en fait si vous voulez participer à ce giveaway des 3, enfin le giveaway donc le pack pour tenter de gagner le pack à 60€ aux 3000 abonnés il suffit de participer à la petite vidéo donc au giveaway des 3500 abonnés vous avez le lien de la vidéo en description et puis vous pouvez voir la miniature apparaître à l'écran donc voilà il suffit tout simplement de vous inscrire, de suivre les consignes pour participer aux 3500 parce que le tirage au sort sera fait dans les gens qui participent au giveaway des 3500 abonnés voilà deuxième information très importante comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran du Shooting Range numéro 208 qui date du 12 juillet pardon vous voyez apparaître dans le gameplay deux phares sur le véhicule qui se situe en face donc du T-72B qui est en train de jouer le mec là tout simplement la démo la vidéo et vous voyez apparaître deux phares alors ces deux phares moi je me pose des questions ça peut être intéressant ça serait potentiellement alors ça se négocie ça peut en fonction des avis de chacun être soit le T-90 parce que le T-90 dispose de ce système Ch'tora donc là c'est clairement le système Ch'tora les deux lumières comme ça côte à côte c'est clairement le système Ch'tora russe je sais pas si je le prononce comme il faut vous savez c'est les espèces dieux rouges qu'on voit sur le T-90 la question étant est-ce que c'est le T-90 ou est-ce que c'est le T-80 UK ça c'est une question que je me pose je voudrais avoir votre avis dans les commentaires personnellement je pense que c'est le T-90 pour la simple bonne raison que c'est un des véhicules emblématiques soviétiques tous les jeux ont le T-90 quasiment que ce soit les battlefields, les call-off sur quasiment tous les jeux vous voyez le T-90 Gejube a dit ouais on le rajoutera pas parce que c'est pas intéressant il est moins bon que le T-80 sauf que de mon point de vue c'est quasiment sûr à 200% qu'ils vont le rajouter pour la simple bonne raison que c'est un char déjà comme je le disais qui est emblématique donc si vous allez voir des joueurs russes ou même d'autres nations et vous leur dites ouais il y a le T-90 au Warzoneur ouais typiquement dans leur tête ça tique tu vois le T-80 ils vont pas trop percuter le T-90 tout de suite tu vois les gens ils vont tiquer même s'il est moins bon c'est un char qui est emblématique que vous dire de plus c'est un char qui va attirer justement des nouveaux joueurs comme je le disais et puis ça pourrait tout simplement rajouter une suite au T-72 voire peut-être qu'ils mettront le T-112 B3 avant est-ce qu'ils le rajouteront avant est-ce qu'ils le rajouteront après j'en sais rien mais pour moi ces yeux là c'est le T-90 ça peut être le T-80 UK mais j'ai des doutes donc voilà je voulais surtout votre avis je voulais me dire je voulais surtout savoir ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis à aller voir le petit giveaway de la vidéo voilà pour ce qui est de la vidéo du Prince Again je vous rassure elle arrive bientôt c'est juste que je suis en train de faire un peu de montage dessus du coup c'est un petit peu long et puis voilà sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé cette petite vidéo n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager voilà tout ça vous savez et puis je vous souhaite un bon appétit une bonne après-venue, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine tchouuuu tchouuuu Merci.